On s'envole en Allemagne les amis avec une marque où je peine à la prononcer, Dornblut und Sehn. J'ai demandé à Boris de m'aider pour la prononciation, mais ce n'est pas Boris qui est avec nous, c'est Thomas en direct des Etats-Unis avec une marque allemande, un artisan horloger en toute petite série, un régulateur en bronze, complètement inconnu au bataillon, fantastique de finition. Vous allez voir, on va se rigoler avec des photos absolument formidables. Restez avec nous les amis pour ce dual time germano-franco-américain. C'est parti sur les antennes de Dalishus. Salut Thomas ! Salut Xavier ! Ça va ? Ça va, je suis content de le faire à distance comme ça, tu ne vas pas me moquer de mes petits poignets. Du coup, je suis safe. Pourquoi ? Tu as le poignet de poulet ? Oui, ça, c'est toujours pour ça. Je préfère les trucs en cuir parce qu'en métal, après, il faut enlever tous les maillons. Ça fait pas mal. Aïe, 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 aïe. Les amis, je suis super content d'accueillir Thomas. Vraiment, merci beaucoup de t'être proposé. Tu es un fidèle abonné de la chaîne. On nous suit Outre-Atlantique, les amis. By the way, Thomas, I don't know if you've seen it already, but we have the first dual time on the channel in English. Oh, not yet. When we recorded this dual time, it was not Bloskatz yet, but bientôt, un dual time en anglais avec une Saeko Giugiaro, replay, les amis. Mais là, on est à l'opposé de ça. On est sur une montre presque classique. Je ne sais même pas comment la décrire. Regardez cette chose magnifique. Donc, une marque allemande, Dornblut Hünsen. Si je prononce bien, c'est bien ou pas, Thomas, ça ? Je ne suis pas Boris non plus. Ah oui, mais personne n'est Boris. Boris, on t'embrasse fort. Tu es le dieu vivant de bien nombre de nos abonnés et fidèles. Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je veux me rapprocher un peu de la classe de Boris. Je me suis dit, les montres allemandes, c'est pour les gens bien. C'est ça, voilà. Non, mais raconte justement. On l'a décrit un petit peu. Ça a l'air à la fois très classique et puis finalement, il y a des choses assez modernes dessus. C'est quoi ? C'est en acier plaqué or ? C'est en or ? C'est en bronze ? C'est en quoi ? Oui, alors peut-être pour commencer, j'aime bien. Dans le monde de l'horlogie, il y a les trucs un peu industriels. Bon, il y a, je ne sais pas, par exemple, les calibres de Swatch qui font tout en machine. Après, il y a les trucs un peu plus industriels à la Rolex où ils en font des millions. Et à l'autre côté, il y a des mecs comme lui, je crois qu'ils en font 120 par an. Et leur truc, c'est que tu peux vraiment tout personnaliser. Tu peux vraiment tout faire. Donc, tu peux aussi acheter. Ils font des trucs, des espèces de modèles un peu par défaut que tu peux acheter. Et celle-là, tu peux tout customiser aussi. Et donc, il y a aussi ce côté personnalisation qui est pas mal. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi, donc c'est une boîte en bronze. Donc, c'est du bronze et les aiguilles sont en or, en or rose. Ouais. Et ce que j'ai aussi fait, c'est sur le chemin de fer autour, à toutes les 5 minutes, j'ai aussi rajouté de l'or à l'intérieur pour que ça soit pas trop blanc. Parce que sinon, par défaut, c'est tout est blanc. Donc, moi, j'ai fait un petit peu ce rappel d'or là-dedans. Donc, il y a ce côté aussi design qui est un peu stressant, mais qui est pas mal. Parce que du coup, là, c'est une montre assez unique. Il n'y a que moi qui ai cette configuration-là. Est-ce que… Alors, avant de venir sur, finalement, les choix de personnalisation, comment… Et ton intro était judicieuse, je pense, enfin, si je puis me permettre. Ou tu venais un petit peu sur le côté petite série, etc. Mais il y a des marques pas connues. Dans les pas connues, il y a celles qui sont pas connues. Puis dans les pas pas connues, il y a celles qui sont complètement inconnues. Et là, j'ai envie de dire, nos amis allemands d'Orbludensohn, c'est vraiment complètement inconnu. Comment t'as croisé la trajectoire de cette marque ? Ouais, c'est grâce à la magie d'Internet. Grâce un peu à des mecs comme toi, mais des mecs plutôt du côté américain. Il y a celui qui est super connu, là. Il y a Andrew, le Talking With Hand, le mec de Watchfinder. Oui. Il y a super longtemps, il avait fait une vidéo sur Dandbolth. Donc pas sur ce modèle-là, sur le modèle vachement moins cher en entrée de gamme. Entrée de gamme pour eux, donc aller à 5 000 ou des choses comme ça, où il vantait justement tout ce côté, toute l'histoire du mec. Il fait ça lui-même, pas de CNC, tout ça, un peu cette histoire-là. Quand tu dis CNC, tu parles des machines. Voilà, des machines. Donc là, ça veut dire que c'est travaillé à la main. Tout est fait à la main. Et in-house, 95% des choses sont faites chez lui. Le seul truc qu'il ne fait pas, je pense que c'est… Le boîtier, il ne le fait pas. Il ne fait pas forcément le AirSpring. Et je pense que les rubis, il ne les fait pas non plus. Mais sinon, tout le reste est fait à la main, sans CNC. Donc avec des machines, mais pas des machines CNC. Donc ça lui prend un temps fou. Ouais, ouais. Et un petit groupe. Donc il y a lui qui avait fait cette première vidéo. Ça m'avait pas mal intéressé. J'avais regardé, mais à l'époque, il ne faisait que des plus gros modèles en 41, 43. Parce que ce qu'il faisait au départ, en fait, comment ça a commencé, il prenait des unitasses. Et après, il changeait un peu. Il les retravaillait et tout. Il les peaufinait, il les finissait. Mais c'était encore des gros modèles. Ouais. Et là, on n'est pas sur une base unitasse ? Non. Là, c'est totalement in-house. Ouais, OK. Et il paraît que ça se voit. On va reparler peut-être du cadran, parce que c'est un régulateur un peu bizarre. Où en fait, il y a trois cadrans, mais les minutes et les secondes sont sur le même cadran. Et en bas, il y a une petite heure, justement. C'est ça qui est bizarre. Le cadran des heures, il est en bas. Et il paraît que c'est super chiant à faire ça. C'est très dur à modifier un calibre pour avoir l'heure en bas. C'est pour ça que très peu de gens le font. Parce que sinon, c'est beaucoup plus facile de mettre l'heure en haut. Ou le meilleur, souvent l'heure est en haut. Parce qu'il paraît que c'est plus facile de modifier les mouvements pour mettre l'heure en haut. Et là, comme ils ont fait leurs propres mouvements, ils se sont dit, allez, nous, on va le mettre en bas. Du coup, parce que, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Mais donc, voilà, c'est par Internet. Pour revenir à ça, c'est par Internet. Et après, il y a un autre mec aussi qu'on suit, qui est encore aussi dans les Youtubers pas connus de montres. Lui aussi, il n'est vraiment pas très connu. Et il se penche plus dans la côté technique et tout. Et lui, justement, il avait parlé des nouveaux modèles avec certaines spécifiques techniques. Et du coup, c'est comme ça que ça m'avait vachement plu de regarder ça. Mais le prix était assez élevé. Du coup, il m'a fallu quelques années avant d'accepter de passer à la machine. Alors, justement, là, on est sur un modèle qui s'appelle Quintus 2010 Regulator, on va dire. Qu'est-ce qui… OK, tu as vu des vidéos avec des gens, évidemment. Les vidéos de Watchfinder, elles sont superbes en termes de réalisation. Le gars a une voix qui est envoûtante. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Et il n'y a pas qu'avec des contenus mainstream. La preuve, avec cette marque qui, comme tu nous le dis, fait 100-120 montres par an. Mais il y a quand même une grande nuance entre découvrir un modèle, une marque sur Internet ou autrement. Et puis après, franchir le pas, tu vois. Donc, toi, tu l'as fait customiser. Donc, ça veut dire que tu l'as acheté. Comment tu as fait ta commande ? Tu les as appelés ? Ils ont un simulateur ? Comment ça se passe ? Oui. Donc, il y a deux façons de faire, je pense. Donc, tu peux parler, chaque pays a un peu un mec qui est un dealer, un authorized dealer pour cette demande. Donc, tu peux passer par eux. Mais après, eux, ils te prennent des surplus et tout. Donc, moi, je les ai contactés directement. Donc, ils ont un site web qui fait un peu années, je ne sais pas, 90, un truc comme ça. Tu les as contactés. Ils ne m'avaient pas répondu. Du coup, je les ai recontactés. Et après, ils m'ont répondu. Et après, voilà, une fois que tu l'as recommencé, tu dis que tu as intéressé. Et après, ils t'envoient un gros catalogue avec les customisations possibles. Et avec ça, tu commences à faire. Ils ont été vachement sympas. Donc, tu fais des mock-up. Ils te disent, ça, c'est possible. Ça, ce n'est pas possible. Et des choses comme ça. Et du coup, tu parles directement. Je crois qu'ils sont une équipe de 10 personnes. Et donc, tu parles directement avec celles qui s'occupent du service après-vente et des choses comme ça. Et donc, c'est très... Tu sens que tu as affaire vraiment à une toute petite compagnie. Mais donc, c'est ça qui est rigolo. Et par exemple, ils t'invitent à la fin. Si tu veux, tu peux aller les chercher chez eux, paumés au milieu. Au milieu de la Saxonie, dans leur petite ville. Tu peux aller les voir pour récupérer ta montre. Ils t'invitent ou des choses comme ça. Et puis toi, tu te les fais envoyer aux Etats-Unis. Moi, je me suis fait envoyer aux Etats-Unis. Avec le stress, en plus, je trouve que c'est... Déjà, acheter une montre par Internet, c'est stressant. Parce que tu ne l'as pas vue et des choses comme ça. Alors, une montre que toi-même, tu as designé. Je ne suis pas un designer. Donc, il faut se faire comme ça. C'est un peu le côté vachement stressant. Mais ça vient tourner. Comment tu expliques ton intérêt pour l'improbable, le différent, l'inconnu ? Moi, je pense que c'est toujours ça un peu qui m'a... S'il y a un fil conducteur dans les mondes que j'ai, je crois que c'est ça. J'aime bien ce côté très humain. Très un peu, tu vois, qui n'a pas été fait par un comité de 200 personnes raffinées chaque année pour bouger un petit truc d'un millimètre ou des choses comme ça. Ce côté un peu, voilà, très, très personnel avec un petit truc. Je crois que c'est vraiment ça qui m'aime. Dans tous mes mondes, par exemple, j'ai une U50, là, de Zine aussi. Et ça aussi, j'aime bien ce côté un peu... Ce n'est pas une montre qu'on voit souvent ou des choses comme ça. Donc, j'aime bien ce côté... Et peu importe le style, je crois que ce qui est vraiment qui m'intéresse, c'est ce côté humain, ce côté où les gens ont mis leur passion dedans. Et là, c'est exactement ça. Ça a commencé par un père qui était au réparateur de montres. Oui. Et un jour, il a trouvé un super beau calibre de pocket watch. Il l'aimait vachement bien. Du coup, il l'a noté et tout. Mais après, la vie a continué. Il ne s'est rien passé. Et son fils, pour ses 50 ans après, son fils, je crois, lui a fait la pocket watch. Et c'est comme ça que la compagnie est partie. En espèce d'hommage à ses anciennes montres goussées. Et du coup, tous leurs mouvements... Par exemple, il y a un truc à 2.5 Hertz. Donc, c'est super lent, c'est un super truc. Et c'est en hommage à ces vieilles traditions horlogères et des choses comme ça. Donc ça, ça m'avait vachement parlé un peu. J'aime bien être dans un... Je ne sais pas, je trouve ça... Une idée romantique agréable qu'on vive encore dans un monde où des mecs peuvent être payés pour faire des montres comme ça. Et puis, pour le coup, on voit l'affiliation avec le Unitas qui était justement un calibre de membre de poche au préalable. Merci vraiment pour tes photos, notamment du fond de boîte ouvert de ta montre. Il y a un truc qui m'interpelle. On est d'accord que les photos que tu nous as envoyées, qu'on regarde ensemble là du fond de boîte, tu n'as pas ouvert la montre. Il y a une vitre. Oui, il y a une vitre. Ah oui, d'accord. OK, donc c'est intéressant parce que tu as un fond de boîte ouvert qui est énorme. Oui, exactement. Parce que tu n'as pas de lunettes à l'arrière. Oui. Et ça, c'est... Donc j'ai une autre montre aussi à fond ouvert et c'est vraiment rigolo parce que la boîte est la même. Mais par contre, elle, elle a l'air immense parce qu'en effet, la bordure est très fine et il y a ce three-quarter plate. J'ai oublié en français. Donc il y a ce gros truc et il y a l'immense airspring. Là, j'aime beaucoup. Du coup, ça fait très allemand. C'est un style très allemand. Et du coup, il voit la bleu poli avec du ponçage partout, toutes ces choses-là. Il y a une engravure, tu peux choisir. Donc ils te gravent ton numéro. Par exemple, moi, c'est la numéro 27. Oui. Désolé, ce n'est pas un nombre premier. Je sais que tu aimes bien le nombre premier. Mais bon, on n'a pas pu choisir. On a dû attendre un petit peu. Mais c'est un multiple de trois. C'est déjà ça. Voilà, exactement. C'est trois au cube. Un nombre... Voilà. On a affaire à un scientifique, les amis. Parce que sinon, on aurait pu dire que c'est un multiple de trois ou un multiple de neuf. Mais ouais, le neuf, c'est un multiple de trois. Et oui. Et voilà. D'ailleurs, on va voir si tu es chaud quand même. Comment tu sais, si tu ne connais pas l'étape de multiplication, comment tu sais que 27 est un multiple de trois ? Ah ouais, là, c'est deux plus, tu fais la somme ou des trucs comme ça, c'est ça ? Pas mal ! Deux plus sept, neuf. Est-ce que neuf est un multiple de trois ? Là, il faut connaître la règle de trois, les amis. C'est pas mal. Sur la platine, alors effectivement, là, on est dans un style allemand sur deux sujets, les amis. On a eu du glas chuteu sur la chaîne. Et puis moi-même, j'ai une glas chuteu. Donc, je me suis quand même pas mal documenté sur le sujet. On a ce qu'on appelle une platine trois quarts que vous pouvez voir sur cette photo-là, où vous voyez bien qu'à peu de choses près, si la platine, c'est 100% de la taille du fond de boîte. Vous voyez bien qu'elle est au trois quarts ouvert, justement pour voir le balancier spirale. Et le pont, avec le réglage col de cygne. Col de cygne, c'est une autre façon aussi de faire typiquement allemande. C'est vraiment beau. Est-ce que tu sais si les chatons qui entourent les rubis sont en or ? Oui, c'est en or, exactement. Et même le quarter plate, il est en or rouge. Il le galvanise ou je ne sais pas quoi, en or rouge. Non, mais attends. Donc, tu peux choisir ça. Oui, tu as payé ça une fortune. Ce n'est pas possible. Combien ça coûte une montre comme ça, Thomas ? Non, mais la montre est gratuite. C'est juste la belle boîte que tu payes 10 000 balles. C'est tout. Ah, la belle boîte. Je ne l'ai pas encore montré, les amis. Elle est là. On a l'impression qu'elle est en acajou. Oui, c'est ça. Donc, c'est une boîte où, quand tu ne portes pas ta montre, elle peut faire office de réveil. Enfin, de réveil, non, mais d'horloge. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Et en effet, la montre, pareil, c'est fait par un de ses copains. Parce que oui, ils sont en Allemagne, mais ils ne sont pas à Glacito. C'est peut-être une des seules marques. Il n'y en a pas trop. Donc, ils sont quand même en Allemagne de l'Est, mais ils ne sont pas à Glacito. Et oui, donc là, cette boîte, cette belle boîte, je trouve que c'est vraiment sympa en plus. Et quand tu l'ouvres, il y a quoi dedans ? Il y a ta montre. C'est ça qui est rigolo. Donc, quand tu la reçois, tu as déjà ta montre là comme ça et donc tu la vois quand tu reçois ta boîte. Et après, quand tu l'ouvres, il y a juste ta montre et juste ça. D'accord, d'accord. Alors, je suis allé récupérer quelques photos sur leur site internet. On voit plutôt des bracelets qui ont l'air d'être en crocodile ou en alligator, mais qui sont plutôt noirs. Toi, tu as un bracelet, à priori, vu comme ça, quoique, c'est en croco ou c'est en embossé croco ? Oui, non, ça a du faux croco. Oui, oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, ce n'est pas le bracelet que tu as eu à l'origine ? Si, ça aussi, tu peux choisir. Oui. Ils te demandent. Et moi, j'ai pris, voilà, ça, bracelet faux au croco. Ça, j'avoue que c'est peut-être le côté un peu moins… Enfin, ça, il n'y a rien de spécial. Je pense que… Ça, ils ne le font pas non plus. Ils le font faire d'une compagnie. Je crois qu'ils sont assez transparents là-dessus. Si tu cherches, tu peux… Ou alors, ils te le disent. Et du coup, tu peux choisir. Ils font aussi quelques bracelets métal, si tu veux. Oui. Ça, c'est pas trop le truc, oui. Oui. Au moins… Là, clairement, je suis désolé de te le dire, Thomas, mais le bracelet n'est quand même pas du tout au niveau. Ah, ça, je suis d'accord. Là, le point de couture, il fait bien 3 mm de long. Là, c'est une catastrophe. Et puis, on voit que c'est cousu machine. Ça, c'est pas… C'est pas cohérent avec le style, le look et la… Comment dire ? La minutie et le message qui est donné sur le travail qu'il a fait sur le calibre. Tu vois ? Mais peut-être que tu vois, si on veut être gentil avec eux, c'est vraiment… Tu vois, ils viennent des pocket watch et dans les pocket watch, ils s'en foutaient, il n'y avait pas de bracelet. C'est pour ça qu'ils ont appris, tu vois. Je comprends. Ils sont vraiment dans le côté mécanique. Mais ça, j'avoue, s'il y a un truc peut-être à améliorer, c'est peut-être ça, ce côté, tout ce qui est bracelet et tout, parce que ça… Sur la platine au dos, il y a une grande gravure qui ressemble à… Je ne sais pas quoi, un dé peut-être, un dé horizontal, un dé d'une fenêtre, une projection sur le futur. Je ne sais pas, ça représente quoi ? Ouais, donc ça aussi, c'était… Tu vois, si on reparle des trucs d'investissement, ça, c'est un peu con aussi de faire graver ta montre parce que du coup, après, c'est un peu plus chiant à revendre. Heureusement, je ne veux pas la revendre. Donc, c'est le drapeau de La Réunion, le chien de La Réunion au départ. Ah, d'accord. Engrave, le drapeau de La Réunion. Et ça, c'est pas mal parce que aussi, tu peux faire en grave. Et oui, et tout est fait manuellement, du coup. Donc, c'est eux qui en grave. On a vu aussi, justement, avec le Swan Neck Regulator. Voilà. Mais tu vois ça, ça aussi, ça en grave à la main, un peu à le style de langue. Aussi, tu peux faire graver. Et ce qui est un peu rigolo pour revenir au boîtier, le boîtier aussi, il est gravé. Donc, les numéros, les indices, ils sont gravés dans un gros pantographe. Et après, ils sont remplis soit d'énamel blanc ou alors d'or ou de choses comme ça. Les index des 5, 10, 15, 20, 30, etc. Oui, c'est ça. Et les chemins de fer, c'est gravé. Ce n'est pas stamp et c'est gravé manuellement. OK. Donc, ça, j'imagine que tout ce process d'une fois que toi, tu as découvert ce modèle et après, tu t'es dit, tiens, moi, ça m'intéresse, je creuse, etc. Tu t'es fait ronger le cerveau par toute la logique de la customisation. Et est-ce que tu te souviens d'avoir hésité sur cadran comme ci, cadran comme ça ? Tu as hésité sur les customisations ou pas ? Oui, je pense que c'est même ça qui m'a fait plus douter pour être honnête parce que les customisations, c'est bien, mais tu n'as pas envie de payer aussi cher pour une montre qu'après, tu te rends compte, tu as fait une erreur et tu ne l'aimes pas. parce que c'est un peu toi, tu vois. Il faut se faire très confiant sur les goûts, sur tes goûts à toi, que tu fais des bons choix, des trucs comme ça. Te tromper sur un bracelet que tu as foiré la couleur d'un bracelet, bon, ce n'est pas très grave. Sur une montre, là, par exemple, du bronze, j'ai choisi un truc en bronze ou des choses comme ça. Donc, à la fois, c'est vachement bien, mais à la fois, je trouve que c'était vachement un peu difficile. Mais après, à la fin, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est un peu... Je la mange, je l'ai commandée et donc, tu attends environ deux ans. J'ai attendu 20 mois pour l'avoir. Ah ouais ! Parce qu'ils n'en font pas beaucoup, en effet. Et puis après, justement, avec les vidéos de One Trinder, et puis, ça coûte relativement peu cher pour ce niveau de personnalisation et de côté technique et des choses comme ça. Donc, c'est 20 mois. Donc, pendant 20 mois, tu as le temps d'être un peu parano, de se dire « Ah, mais j'aurais pu changer ça. Ah, mais ça, c'est pas bon. Ah non, ah merde, non, mais en fait, le bon, c'était une idée à la con. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est complètement con. » il y a pas mal de retours, des choses comme ça. Non, comment tu as vécu ces deux ans ? Parce qu'en fait, ces deux ans, c'est extrêmement long, deux ans. Mais d'un autre côté, commander une montre à une équipe d'une dizaine de personnes ou même moins qui fait 120 mondes par an, ils te diraient « Oui, on vous la customise et on vous l'envoie en un mois et demi. » ce sera un message complètement antinomique avec ce que tu as commandé. Exactement. Oui. Mais d'un autre côté, tu l'as commandé il y a deux ans mais quand tu l'as reçu, tu te souvenais encore de ce que tu avais fait customiser ? Ah bah oui, parce que déjà, tu y penses et après, ils t'envoient quand même des petites updates. Si tu veux, donc par exemple, la première fois qu'ils l'assemblent, ils t'envoient une petite photo disant « Ah, c'est ça ! » après, ils la foutent dans la boîte et après, moi, ils m'ont envoyé une petite vidéo pour voir qu'elle fonctionnait et après, ils m'ont dit « Ah, le Dirk, donc le boss de la boîte, il dit « Ah, il n'est pas content avec le fond de boîte, il ne fit pas très bien, du coup, il faut attendre encore un ou deux mois parce qu'il faut qu'il le refasse. Il faut qu'il refasse le truc en titane parce que c'est en bronze donc forcément, bronze contre pot, ce n'est pas très bien donc il y a un fond de boîte en titane. Bien sûr. Il dit « Ah, il n'est pas content donc il va le refaire donc ça prend deux mois de délai et du coup, tu auras tort des choses comme ça. » Tu as ce côté un peu où ils prennent du temps de bien faire les choses et comme tu dis, d'un côté, tu es content parce que tu dis « Ah, ça veut dire qu'ils font bien les choses et de l'autre, tu es un peu tech parce que ça te fait encore rallonger le truc. » Oui, je comprends. Il y a un truc aussi que je suis curieux de comprendre comment ça se passe. Tu as fait graver le drapeau de la réunion au dos qu'on voit ici entre le rocher et le spirale. J'imagine que ce n'est pas ça que tu leur envoyais. Comment ils t'ont proposé un projet de gravure ? Comment ça s'est fait, ça ? Oui, donc, c'est toi, tu dis ce que tu veux et après, j'ai fait un petit mooc-up. Ah, quand même ? Oui, oui, j'ai fait ça. J'ai regardé les couleurs. Ils m'ont dit « Ah, ça, on ne peut pas trop faire parce que ça sera un peu trop fin ou ça, c'est plus. Nous, on propose plus ça. » Et après, eux, ils te font un petit dessin. Ils disent « Non, on part sur ça. » et toi, tu leur fais confiance et après, tu dis « OK ». Donc, il y a un peu… C'est pareil, par exemple, pour les aiguilles. Je ne savais pas si ça allait bien rendre. Donc, ils m'ont fait une petite présentation, un petit mooc-up où ils ont dit « Bon, alors, si on prend justement bronze et or, on peut faire comme ça et ça rendra plutôt… » Et du coup, j'ai été convaincu. Noir et or, c'est toujours un bon combo. Mais ils t'envoient des petites images comme ça. Oui. Donc, on est presque niveau artisanal à l'organisation de Tesla quand tu commandes ta bagnole, quoi. C'est-à-dire, ils te disent où elle en est dans le processus de fabrication. Mais toi, par contre, est-ce que, par exemple, il y avait des choses où ils te disaient « Bon, on va commencer à bosser là-dessus. » vous nous confirmez que c'est bien ça que vous voulez ou vous voulez changer, par exemple ? Non, non, non. Je crois que t'es foutu. Ils ne sont pas… Ils sont là, il faut… Le seul truc… Donc, tu verses un account quand il commence et c'est là qu'il contacte et après, je n'ai plus rien en entendu pendant un an, un an et demi ou un truc comme ça. Ils te disent « On commence » et après, à la fin, ils t'envoient les photos du produit un peu fini ou des choses comme ça. Je suppose que si tu veux être un peu… tu peux les contacter et des choses comme ça. Je pense qu'après, ils vont faire ça. Tu verses la moitié du prix de la montre ? Oui, je crois que c'est ça. C'était moitié-moitié. Moitié. Après, quand ils ont fini et qu'ils t'envoient les photos, l'autre moitié. Directement chez eux. Il me semble avoir vu sur leur site internet, Thomas, que c'est une montre que tu peux choisir en deux diamètres différents. Oui. Celle-ci, elle fait combien ? Celle-ci, elle fait 38. 38. Et donc, c'est ça aussi. Pour revenir au truc, les premières montres, elles sont à 5 000, je crois, sans customisation. Et 5 000 à l'époque, c'était aussi le prix de ma montre la plus chère. Du coup, je me suis dit, très bien, 5 000. Et après, tu te rends compte qu'elle est trop grosse, donc il faut partir dans le modèle plus petit. Et le modèle plus petit, forcément, il est beaucoup plus cher parce que, comme c'est eux qui font le calibre, ils sont obligés de tout redesigner pour que ça rentre dans un truc 38 aussi, je pense. Et du coup, c'est deux fois plus cher déjà. Je crois que c'est vers les 10 000 et après, tu rajoutes chaque customisation, tu les paies aussi. Il n'y a pas de secret. Et du coup, je crois à la fin, je suis arrivé à 11 500 ou un truc comme ça. Ok. Avec tout ça. Ouais, mais bon, au final, quand tu construis ta custod, tu te rends compte du prix qu'augmente et puis c'est à toi de savoir si tu as encore envie de jouer ou non, tu vois. Voilà, exactement. C'est ça qui est bien. Je comprends. Et tout est absolument possible. Par exemple, il y a des gens, on a parlé du fond de boîte, ils n'aiment pas un fond de boîte comme ça, ils préfèrent, je ne sais pas, galvanize ou je ne sais pas. Donc, tu peux vraiment tout changer et ça, c'est vraiment sympa. Alors, c'est vraiment sympa. Je n'ai pas été trop fou, mais je suis assez content du résultat. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Donc là, tu as acheté une montre à plus de 10 000 balles d'une marque complètement inconnue avec un produit qui est customisé. C'est une façon complètement différente de voir l'horlogerie et c'est évidemment celle-là que moi, j'ai envie de valoriser le plus sur Dany Chou, c'est-à-dire la folie des choix, la déraison, etc. Là, on a une photo sous les yeux où tu portes ta montre à la main droite. C'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas, en effet. Et on voit qu'effectivement, c'est pour ça que je te demandais la taille, elle est en 38 et là, on ne voit quasiment plus ton poignet. Là, tu es vraiment dans l'équipe, comme tu disais, des poignets de poulet. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est la photo. On dit toujours ça. C'est les photos, ce n'est pas moi. Moi, j'ai un gros poignet, c'est juste la photo du coup, c'est pour ça que j'étais vraiment et c'est assez rare. 38, c'est vraiment un peu dur à trouver. Ça aussi, j'avais vachement apprécié qu'il faisait aussi quelque chose en 38 points. Oui, oui. Et donc, comment tu arrives à faire cohabiter dans ta tête et à ton poignet une U50 qu'on a déjà vue sur la chaîne avec Julien ? Une montre, je veux dire, tout est dit dans l'acier de sous-marin entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et là, mis à part le fait que dans les deux cas, ça vient d'Allemagne, il n'y a quand même aucun rapport entre les deux si ce n'est toi. Tu vois ? Moi, je trouve qu'il y a le rapport de l'humain. Tu sens que c'est des mecs qui ont fait ce qui leur plaisait. C'est des mecs qui n'ont pas écouté peut-être les trucs extérieurs, qui n'ont pas fait vraiment de super marketing pour savoir ce qui allait plaire aux gens ou des choses comme ça. Il y a ce côté très singulier. Je crois que c'est ça le mot que je cherche. C'est ce côté singulier des gens qui ont fait ce qu'ils voulaient. Je pense que c'est vraiment ça que j'aime dans l'horlogerie, c'est quand les gens mettent vraiment leur cœur ou des choses comme ça pour faire des choses un peu uniques qui leur correspondent. En fait, tu es complètement mûr Thomas pour l'horlogerie indépendante. Parce que c'est le cas. ce qui t'intéresse et d'ailleurs, c'est complètement cohérent même si ce n'était pas l'objectif de cette vidéo, mais c'est cohérent avec la position et le positionnement de la chaîne. Ce qui compte sur Dalichou, c'est la relation entre celui qui a une montre et sa montre. Sinon, la montre toute seule, bon, so what ? Donc toi, ce que tu recherches derrière une montre, en fait, c'est soit les gens qui l'ont fait, soit les gens qui l'ont imaginé, soit les gens qui l'ont réparé. Voilà, c'est ça. Et aussi, une connexion un peu à l'histoire. Donc sur ton super site web delicious.com, j'ai mis un avis aussi sur une montre aussi américaine qui ressemble un peu à le cadran. C'est une cadran d'horloge, des anciennes horloges. Et ça aussi, c'est assez rare. Il n'y en a pas trop. Et ça aussi, j'aime beaucoup ce côté de rappeler, de rendre hommage à ces histoires des grandes, grandes horloges et des choses comme ça. Et ça, on ne les voit pas trop. Donc ça, j'aime bien. J'ai un peu plus de mal avec une Submariner-like où la différence entre une et l'autre, il faut y aller. Et tout a été raffiné, encore raffiné. Et les choses deviennent parfaites, mais pas parfaites parce que quelqu'un a décidé de le faire et c'est ce qu'il voulait et c'est parfait pour lui. C'est parfait parce que on a fait tellement d'évolutions, on a fait tellement de trucs et maintenant, voilà, ce côté un peu robotique que j'aime pas trop connaître. Si tu avais un petit adjectif pour qualifier cette Dornblut-Unsen, Thomas, ce serait quoi ? Du coup, je pense que singulier, ça va bien. Parce qu'on ne dirait pas comme ça quand la voile a l'air très classique, mais après, dès qu'on regarde un peu plus, par exemple, justement, avec ce régulateur qui est un peu bizarre pour un régulateur, déjà, les régulateurs, ce n'est pas très commun, mais alors là, ce régulateur-là où la minute et les secondes sont sur le même cadran, ce qui est un peu une antinomie pour un régulateur. Souvent, quand on dit un régulateur, c'est un régulateur que souvent, quand on parle, on dit que c'est une aiguille par cadran, ce n'est pas le cas. Déjà, ce n'est pas si classique que ça. Et après, tu la retournes, tu vois tout ce qu'il y a, tout ce qu'il a mis. Par exemple, ce n'est que de 2.5 Hertz. Maintenant, c'est assez rare parce qu'on veut de plus en plus de Hertz. Je ne sais pas, c'est des gros nombres, alors on aime bien ça. Alors que 2.5, c'est un petit côté romantique. On voit vraiment le balancier tourner, des choses comme ça. Et en plus, on n'en a pas parlé, mais ils ont développé un truc. qu'il paraît que dans leur logique, quelque chose qui est important pour avoir une bonne chronométrie, c'est d'avoir, comment ils disent, ils disent constante force en anglais. C'est pour que ton barillé puisse se donner de la puissance de façon constante. Oui, oui. Force constante en français. Pardon ? C'est force constante en français. Voilà, facile. Ce n'est pas linear torque, je ne sais pas quoi. Et donc au départ, il balance plein de jus et à la fin, il n'en balance plus beaucoup. Et du coup, c'est-à-dire que la chronométrie, elle n'est pas folle en fonction du temps de remontage de ta montre. Et là, ils ont fait une croix de malte qu'on peut peut-être voir sur certaines photos et une croix de malte justement pour compenser ça. Donc ça limite un peu la puissance du barillé. Mais du coup, ils ont mis deux barillés. Du coup, il y a quand même 50 heures de réserve de marche. Et donc, il y a toutes ces avancées un peu techniques qui aussi se... Voilà, il n'y a aucune raison de faire ça. Et donc, c'est ce côté un peu singulier que le mec, tu vois, qu'il a fait un truc classique d'un côté mais vachement un peu innovatif dans l'autre que je n'aime pas. Non, mais j'aime bien quand tu dis qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Ben si, la raison de faire ça, c'est de nourrir un délire et une réflexion sur le sujet de l'horlogerie. Moi, ce que je remarque quand même quand on regarde les initiatives fréquentes de nouveaux horlogers qu'on va qualifier d'indépendants qui arrivent sur le marché et qui font des petites séries de 10, 15, 20 montres, ils sont tous avec des mécanismes à remontage manuel à 18 000 alternants, donc 2,5 Hertz, donc effectivement qui est un calibre qu'on va qualifier de lent. Et je te rejoins, bien sûr, le problème d'une montre, c'est que quand on ressort et est remonté à fond, ça envoie une énergie beaucoup plus importante et ça peut amener l'oscillation du barillet à être plus élevée que la moyenne et lorsque ton ressort est déchargé, avoir une amplitude qui est plus faible et effectivement, la variation de l'amplitude en fonction de la réserve d'énergie qu'il y a dans le ressort, ça, ça a un impact sur la précision de la montre. Voilà. Donc effectivement, la force constante, c'est un sujet d'horlogerie. J'en parle pas plus parce que je pourrais dire des conneries, c'est pas un sujet que je maîtrise et c'est toujours avec grand plaisir que je lis des choses sur le sujet, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple et moi, je suis d'accord avec toi, c'est que cette montre, effectivement, elle touche son originalité dans le fait que visuellement, on pense que c'est un régulateur, ça en est un, mais comme tu l'as dit, le propre du régulateur, c'est d'avoir une seule aiguille par cadran, mais ça, c'est pas un choix esthétique, c'est qu'à l'époque, sur les montres de poche, on ne savait pas faire, ou en tout cas, on savait faire deux aiguilles sur un même axe, mais ça générait des frottements et des contraintes qui avaient une implication forte sur la précision de la montre et effectivement, là, c'est complètement incohérent d'avoir une grande seconde absolument immense qui est sur le même axe que l'aiguille des minutes. et la complication petite heure, elle n'existe pas souvent, tu vois. Ça aussi, j'aime bien que, voilà. Et puis, dernier point, le trésor caché, ça, c'est quasiment substantiel, on va dire, à l'horlogerie. L'horlogerie, ça a été pendant 100, 150 ans, à partir de fin 17e jusqu'au fin 19e, quelque chose de caché. Le trésor de finition, de beauté, de décoration, c'était le calibre. Exactement. Eh bien, écoute, on s'est régalé, mon cher Thomas, mais tu sais que ce n'est pas terminé puisque maintenant, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce Dual Time. Comment est-ce que je m'en suis sorti pour te trouver trois alternatives de régulateurs ? à un moment, je me suis dit... Comment ? Pas de chronosuisse. Je déteste chronosuisse. Rien que le nombre en fout. Alors, s'il te plaît, on verra s'il y en a. Eh bien, je peux te dire une première chose, Thomas, il n'y en a pas. Donc, j'ai essayé de trouver trois régulateurs un peu sortis des fagots, originaux. L'objectif, c'est d'échanger sur chacun et toi, tu pourras noter chacun de ces régulateurs alternatifs au tien de 1 à 5 et vous, les amis abonnés de la chaîne, vous pourrez faire de même en intégrant dans votre choix que vous pourrez faire dans l'onglet Communauté la montre de Thomas. Toi, tu n'as pas le droit de voter pour ta montre. Sinon, ce n'est pas juste. Alors, première alternative, une Maurice Lacroix Masterpiece en acier cadran noir. qu'est-ce que tu en penses ? Alors, celle-là, je la connaissais et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que ce côté le carré, c'est un peu le show du truc mais c'est quand même rigolo. Tu diras un carré qui va avec des ronds, des trucs comme ça. Donc, ça, ça m'a beaucoup plu. Donc, je l'aime beaucoup. Après, je sais qu'il ne faut pas en parler mais je sais qu'elle est trop grosse pour moi. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Tu sais quoi ? Maintenant, je ne regarde plus dans ces dual times, je ne regarde plus la taille des montes puisque de toute façon, je ne les mets pas. Sinon, si je mets la taille, forcément, les gens se disent oui, mais c'est trop grosse, etc. Non, il y a un truc fantastique sur celle-ci, c'est ce système visuel de roues à un trèfle à trois feuilles qui engage cette grande fenêtre carrée et ce cadran où on voit un petit triangle qui nous dit que là, il est 2h39 et 30 secondes avec une réserve de marche entamée à 20%, on va dire. C'est ça. Je pense que, peut-être qu'on ne voit pas trop dans les vidéos mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'en effet, le carré tourne. C'est ça qui est rigolo, c'est l'encrenage entre un carré et le trèfle. Il tourne mais il tourne tout doucement puisque ce sont les heures. Exactement. Par contre, ce que je n'aime pas trop, c'est qu'elle est un peu pas très balance. Je trouve que le cadran il a un peu, ça c'est le truc qui me dérange un petit peu là-dessus, elle n'est pas très symétrique ou des choses comme ça. Donc je trouve que ça fait un peu trop gimmick, tu vois, un peu truc, ok, on a mis ça, c'est super beau, mais à la fin, je trouve que ça rend, c'est un peu, il manque un peu de balance. vous avez compris les amis que parfois il fallait traduire ce que nous dites là. Oui, pardon, désolé. Le balance n'est pas très équilibré. Équilibré, équilibré. Voilà, non mais c'est offert, ne t'inquiète pas. Et tu sais, c'est la transition entre le full anglais et le français. Mais ça dépend si tu aimes les montres asymétriques. Oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis trop... Et c'est vrai que la tienne, elle est un peu folle avec son organisation, mais c'est très symétrique. Voilà, exactement. La symétrie me dérange beaucoup moins au côté du mouvement parce que c'est fait pour ça, mais au cadre, j'aime bien ce côté vachement. D'accord. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le côté couleur, l'argent. J'ai une grande séco. Oui. Et le cadran me rappelle un peu celui-là. C'est un peu style bambou. Bon, Maurice Lacroix, ils ne sont pas trop au fond devant le lac Biza ou je ne sais pas quoi. Donc, je pense qu'ils ne disent pas que ce soit du bambou ou des choses comme ça. Ou voilà, asfalt ou je ne sais pas quoi. Mais j'aime bien ce texture qui rappelle. Donc, c'est très joli. Là, ça veut dire que tu aimes bien et moi, j'aime bien aussi cette esthétique à très tirer. Et moi, au contraire, je la trouve balanced. Moi, je la trouve justement équilibrée en termes de look. Évidemment, elle est asymétrique. Mais si on regarde les index, tous les index sont en creux. L'échelle de réserve de marche est en creux. Je trouve ça intéressant. Mais c'est toi. Combien tu lui mets de 1 à 5, Thomas ? Je lui mettrai un bon 4. Un bon 4 sur 5. Alors, les amis, on enchaîne avec une montre d'une marque complètement différente. Alexander Chorokov. Ce sont des Allemands également. Made in Germany. Là aussi, ce n'est pas très symétrique, mon cher Thomas. J'espère que ça ne va pas te choquer. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? À première vue, comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le premier truc qu'on voit, en tout cas personnellement, c'est le 60. Je ne suis pas gros fan du 6. La police du 6 me paraît un peu, je ne sais pas trop, elle fait un peu obèse. Le 6, elle paraît un gros ventre. Le 6, mais sinon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le chemin de fer autour des heures, du coup. Ça rappelle un peu, tu sais, les Roger Smith, sous les anciennes Pocket Watch comme ça, les Daniel, George Daniel, avec ces petits trucs comme ça, j'aime beaucoup. Par contre, on dirait que c'est juste peint dessus, donc je trouve que ça enlève un peu du charme que ça soit comme ça. Peut-être que j'aurais préféré un petit truc en acier. Là, on est sur un prix qui est autour de 1 200 euros. Là, tu vois où la Maurice Lacroix est à 10 000. Ah ben voilà, on n'a pas le droit de parler de la taille, mais on a le droit de parler du prix. Non, mais en fait, ça peut simplement expliquer aussi les choix qui sont faits sur la façon d'imprimer, d'embosser, de grosser ton cadran, etc. Le 60, c'est la marque de fabrique de Shurokov. D'accord. si tu vois une montre avec un gros 60 à 12 heures, a priori, ça vient de chez lui. D'accord. Un peu comme les... C'était quoi ? Les Raketa Big O ou des choses comme ça avec les super gros... Par exemple. Alors, il n'y a pas que Raketa qui fait ça, mais effectivement, c'est l'une des façons de spotter, on va dire, une Raketa de loin. Quoi d'autre sur cette montre ? L'aiguille, j'aime bien, mais bon, je triche parce qu'elle rappelle un peu la mienne. C'est longue, comme ça, en épais ou trèfle ou je ne sais pas comment on appelle ce genre. l'aiguille des heures ? Non, du coup, des minutes ou des secondes, je ne sais pas la grande. Là, pour le coup, c'est 60 minutes, 60 secondes ? Oui, je suppose minutes. Non, mais là, pour le coup, c'est un régulateur où tu as l'heure à 6 heures. D'accord, l'heure est à 6 heures. Ou alors... Exactement, l'heure, mais la minute et les minutes secondes, sans l'avoir tourné, je suppose qu'ils n'ont pas fait une grande seconde et une petite minute. Oui, sinon, ce n'est plus un régulateur. Oui, exactement. Ou alors, tu fais de la chronométrie et ce qui est important pour toi, c'est les secondes, mais là, ça devient la dernière chose. Qu'est-ce que tu penses de la superposition des deux sous-cadrants ? Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment ça parce que je trouve que tu as toujours peur que les deux aiguilles se rendent l'un l'autre ou comme ça, ça rejouit un peu de drame à la montre. Ça, j'aime bien. Par contre, la couleur, ça doit être la photo. On dirait que c'est un peu blanc d'un côté, crème de l'autre, mais je pense que c'est la photo qui fait ça. On fait ce qu'on peut, mon cher Thomas. Combien tu lui mets de 1 à 5 ? De 1 à 5 ? Moi, je lui mettrais pareil que l'autre. Je pense 4. 4 ? Oui, je pense que c'est ça. 4 ? Ok. Troisième et dernière alternative. Là, on est sur une marque, on va dire, plus prestigieuse, marque du swatch groupe à l'oppositionnement un peu flou. Qu'est-ce que tu penses de cette... Alors, je l'ai affichée comme régulateur, mais bon, ça n'en est pas vraiment une. C'est la grande seconde de Jacques Hedreau. Elle est en céramique avec un superbe cadran texturé. Je ne vois pas trop de quoi il s'agit, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu en penses ? Des clous de... Tu vois, je n'aime pas du tout. Je trouve qu'elle... Comment dire ? On sent les mecs qui se sont assis, qui se sont faits « Ok, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une montre de luxe ? Ok, il nous faut du guillochage. Ok, il nous faut des... Du quai... » Tu vois, je trouve qu'elle ne fait pas du tout honnête. Je trouve qu'elle essaye vraiment tout... Ouais, elle essaye trop de se faire paraître pour le type... Quand tu la vois, tu vois tout de suite le type de montre qu'ils ont voulu faire. Tu t'imagines typiquement ce qu'ils ont mis en réunion, ce qu'ils voulaient mettre l'accent, des choses comme ça. Il faut qu'elle fait vraiment trop... Moi, je n'aime pas trop ça. Ouais, je pense que tu es dur. Moi, c'est... Enfin, c'est une... C'est une Jack Hedro grande seconde, donc avec cet énorme sous-cadran des secondes qui est issue, en fait, des montres de poche. Des rares montres de poche qu'a fait Jack Hedro puisque c'était plutôt des gens qui faisaient des automates, tu vois, des machines à musique et des choses comme ça. Et en fait, c'est une marque qui a été longtemps prisonnière de ce modèle grande seconde. Donc, en fait, il a un ADN historique extrêmement fort, ce modèle-là, tu vois. Maintenant, l'équipe marketing que tu imagines, effectivement, là, la question, c'est de se dire, je me dis, comment faire de notre grande seconde un modèle moderne et branché ? Exactement, voilà. Et là, on y va avec un bracelet synthétique avec un guillochage traditionnel, a priori clou de Paris mais bleu, donc avec des couleurs, je ne vais pas dire branchées ni funky, mais en tout cas, qui cassent complètement le look chiffre romain aiguille alpha en or. mais j'aurai envie peut-être de dire, je ne sais pas, que je te rejoins sur le fait que ça fait un peu deux choses très différentes en fait, qui ne se complètent pas. Voilà, exactement. J'ai l'impression que le mariage ne fonctionne pas, là. Voilà, exactement. Je trouve que ça fait un peu entre un truc très traditionnel et les fashion watch un peu mélangés entre les deux et essayer de les faire avoir un enfant comme ça. Parce que sinon, j'aime beaucoup, je pense que pour le côté symétrique, encore une fois, qu'ils aient pensé à mettre un espèce de faux clou de l'autre côté du réserve de marche. Et ça, j'aime beaucoup. Ça vraiment, ça calibre tout ça et tout. Donc, encore une fois, les deux cadrans concentriques qui se... Enfin, pas concentriques, mais avec un petit peu une intersection entre les deux, j'aime beaucoup. Ouais, et puis pour le coup, les aiguilles, a priori, phorologiquement, devraient être en or comme sur la tienne. Voilà, exactement. Alors, combien tu lui mets de 1 à 5 à celle-ci ? Ouais, je lui mets un 3. Tu lui mets un 3. Les gens en jacket rose ne soient pas trop tristes. Ouais, donc là, les amis, on est face à un cas particulier quand même, c'est qu'il va falloir que tu départages là, Maurice Lacroix, Masterpiece et là, Alexander Chorokov, régulateur. Parce que tu as mis 4 sur 5 dans les deux cas. les amis, eux, ils vont devoir voter et en votant, il faudra qu'ils choisissent une seule montre. Mais toi, il faut quand même que tu nous dises laquelle tu préfères dans cette histoire-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, tu vois, pour... Je pense que je prendrais la Chorokov, là. Tu prendrais la Chorokov ? Si je devrais choisir entre les deux, je prendrais celle-là parce qu'elle a l'air un peu plus... Justement, on sent que le mec, il a mis ce qu'il aimait, il a mis ses goûts plus que dans l'autre. J'ai l'impression que l'autre, c'était un plus pour le côté, comment dire, technique. Ouais. Et celle-là, c'est plus pour le côté... lui, il aime ça, il met son gros 60, il met ses trucs, voilà. Bon, les amis, donc le gagnant de ce Duel Time, en tout cas, le gagnant, vous avez compris, tout ça est une affaire de préférence, d'émotion et de trajectoire personnelle. Pour Thomas, c'est là, Alexandre, Chorokov, régulateur. On avait d'autres alternatives dans ce Duel Time. On avait, bien évidemment, celle de Thomas. Là, Dornelut Hunson en bronze. Alors, peut-être que celle que je vous montre là est en or, mais c'est le même cadran. On avait, la Maurice Lacroix Masterpiece, la Alexander Chorokov régulateur qui est celle que Thomas préfère et enfin, pour terminer, la Jacques Hedraud régulateur en céramique. Rendez-vous dans l'onglet Communauté juste après cette vidéo pour voter pour votre monde préféré et puis surtout, dites-nous en commentaire celle que vous préférez. Et pourquoi c'est la mienne ? Hein ? Et ouais, on espère que c'est la tienne. Est-ce que tu l'as au poignet pour finir ? Oui, je crois. Alors, pas trop près de la caméra ? Eh oui, là, on voit le poignet de poulet, voire le rat. Eh mais dis donc, tes collègues américains, ils doivent se dire, mais c'est tout petit comme montre. ils ne la voient pas. On travaille tous même dans de la maison, c'est pour ça. Personne. Bon, les amis, on s'est régalé encore une fois pour participer. C'est super simple. Comment on fait pour participer, Thomas ? Eh bien, on te contacte et tu réponds très rapidement. Eh oui, j'essaye de répondre rapidement. Parfois, ce n'est pas le cas, les amis, parce que je peux être par mon, et par vos. Vous le savez que mon quotidien, c'est de développer la plateforme d'Ali Schuss, qui est toujours la même logique. Qu'est-ce qui fait qu'on découvre une marque, une montre, un modèle, une référence ? Eh bien, on a un potentiel astronomique de découvrir des montres de folie. J'ai découvert avec Thomas, au-delà de scène d'Orgblut & Seneu, où on verra sûrement les photos que vous venez de voir sur un avis, mais j'ai découvert ça détroit, l'horloge 17001, c'est ça ? Oui, exactement. Complètement inconnue, et là, c'est l'industrie américaine de l'horlogerie qui parle. N'oublions pas que début 20e, fin 19e, début 20e, l'horlogerie américaine était de très, très, très loin en avance en termes de business, en termes de quantité fabriquée et en termes de précision, parce que tout ça, c'était très, très peu précis, mais eux, ils en faisaient tellement de façon industrielle que c'était plus précis que des montres fabriquées en toute petite série à la mimine. Évidemment, tout ceci a bien changé et malheureusement, l'industrie américaine a périclité beaucoup plus tôt que l'industrie française, mais elle est en train de renaître avec notamment des gens comme Detroit, comme Autodromo, dans des styles complètement différents. Écoute, Thomas, merci beaucoup pour ta participation et je te laisse enchaîner sur ta journée parce que nous, on est en deuxième partie d'après-midi alors que toi, tu commences, les amis. Bonne chance à lui. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501